Paris et Buenos Aires, et le thème court comme la scène tout au long de la semaine dans une myriade de détails que vous pouvez retrouver jour après jour et soir après soir jusqu'à dimanche. Dans les rencontres autour d'un maté, peut-être que certains d'entre vous ont-ils assisté à la conférence de Françoise Prioul cet après-midi, dans les ateliers de chant avec Anna Karina Rossi et Emma Milan, et jusqu'à la galerie derrière cette salle dans laquelle nous dansons. Je vous invite à aller voir nos exposants. Nous ont rejoint ce soir Miss Passos est en vos boudoirs. Soyez les bienvenus. Si vous avez comme un petit coup de chaleur, ce qui est possible, n'hésitez pas à rendre visite à Mona et à ses magnifiques éventails très mains, décorés à la main. Et si vous trouvez que je suis particulièrement chic ce soir, sachez que c'est tout grâce à Léa Azincourt que je vous porte une des robes et que je vous invite à aller voir aussi. Nous parlons cette semaine de l'histoire de Paris avec le tango. On a tous une histoire avec le tango. Une histoire de comment on a commencé dans le tango. Alex Satieffes a toujours dansé et elle s'est produite pour la première fois avec des compagnies de danse à l'âge de 7 ans. Elle a enrichi tout son répertoire avec différentes danses jusqu'à se consacrer au tango. Edwin Espinoza, lui, a rencontré cet univers alors qu'il était serveur dans un restaurant tango. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Donc je voudrais dire aux bénévoles qui sont derrière le bar ce soir, faites très attention. Parce qu'une année, on sert des kilmets au tango roots et l'année d'après, on gagne les championnats. Je veux dire, vous pouvez applaudir les bénévoles. Il est bien mérité. D'Alex Satieffes et Edwin, je pourrais vous dire qu'ils sont champions du monde, milongueros del mundo. Donc ils ont été sacrés 7 fois champions de Colombie. Je pourrais vous faire toute la liste de leurs titres. Mais très franchement, à quoi bon ? Ce ne sont pas des athlètes que nous recevons ce soir, mais bien des artistes dont l'élégance et le sens de l'interprétation nous touchent à chaque fois. L'autre couple que nous recevons ce soir, vous les connaissez sans doute. Et eux aussi, nous les recevons pour la première fois au tango roots. Comment ne pas être heureuse de les annoncer ici et de les annoncer devant vous ? La souplesse, la puissance, l'écoute, la générosité, ils ont tout. Natacha est un pur produit des milongas parisiennes. André, c'est un pur produit des milongas de Buenos Aires. A Buenos Aires, il organisait la milonga El Cheyfe, ici il co-dirige le Garonne. Il a un pied de chaque côté de l'océan. Il s'enseigne ici depuis 3 ans et il ne cesse d'inspirer une toute nouvelle génération de danseurs. C'est aussi comme ça que continuent de s'écrire ces histoires du tango à Paris, avec des nouveaux cours qui s'ouvrent chaque année, avec toujours de nouveaux danseurs, avec toujours cette idée de la transmission du savoir et de la recherche, car ces deux-là sont une curiosité sans cesse renouvelée. Parisien milongas et Buenos Aires milongas ont nous donné le meilleur avec Natacha et Andrés. Ils sont partie de la nouvelle génération de danseurs qui continuent à écrire la historie de tango à Paris. Ils nous sont arrivés de Buenos Aires. Elles vivent désormais à Lyon. Ils sont réclamés un peu partout. Mais croyez bien que nous gardons leurs deux cœurs en otage, ici, avec nous, à Paris. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, Natacha Lopoud et André Molina ! Merci beaucoup ! Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.